La médiation de la CEDAO, conduite par son envoyé spécial Good Lock Jonathan, a livré ses recommandations pour une sortie de crise au Mali. Après avoir consulté les principaux acteurs, notamment le mouvement du 5 juin, la CEDAO préconise la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle devant statut sur le contentieux électoral des dernières législatives, mais aussi un gouvernement d'union nationale. Les points de vue divergent sur l'issue de la crise et sur l'avenir de l'Assemblée nationale. Nous voudrons que le SAUSE soit apprécié et que des solutions soient trouvées en passant par la destitution de l'Assemblée nationale, en passant par un premier ministre consentiel, en passant par un renouvellement de la cour constitutionnelle et un gouvernement d'ouverture. La solution c'est de régler les problèmes là où il y a problème, c'est pas de généraliser les problèmes. Soyons pas injustes avec les députés aussi qui ont été bien élus. Moi j'ai été élu dès le premier tour avec 61%. Pour le Mali je suis prêt à tout, mais je pense que c'est injuste d'aller annuler l'élection des députés qui ont bien fait campagne et qui ont gagné et leur victoire ne souffre d'aucun doute. La médiation n'a cependant pas pu convaincre le mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques qui se dit dessus de la perception de la crise par la CEDEAO. Les propositions qui nous ont été faites ne rencontrent pas du tout les attentes d'un 5 RFP, ne rencontrent pas du tout les attentes de l'écrasante majorité des Maliens. Ces propositions ont réduit tout notre combat à des questions électorales. En attendant, la CEDEAO dit maintenir le dialogue afin de trouver rapidement une issue à cette crise qui prive le Mali d'un gouvernement depuis le 11 juin 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !